salut à tous c'est garf minceur c'est parti pour les autres temps qu'elle cette fois ci je vous parlais de la mise à jour 1.17 points ainsi que plein d'autres petits trucs qu'ils ont prévu pour les prochains mois pour ses grandes vacances ou même des rééquilibrages plusieurs véhicules qui vont venir bon je pensera pas pour tout de suite c'est d'abord en super test etc et vu qu'on a la mise à jour 1.17 points c'est plus des corrections de bug quelques modifications par rapport à la ligne de front je vais en profiter pour parler d'autres choses dans cette vidéo mais voilà ce sera quand même pas aussi long que des vidéos que je fais d'habitude donc on va profiter pour faire un peu le tour des prochaines choses qui vont nous arriver durant ces semaines etc et puis voilà oui alors avant de parler de la mise à jour 1.17 points j'ai oublié un petit détail sur la mise à jour 1.17 enfin puis c'est plutôt un truc je ne savais pas souvent j'ai fait ma vidéo c'est que maintenant dans le magasin dans le jeu vous êtes dans le garage vous êtes sur l'onglet magasin en eau ensuite vous avez toute la liste à gauche vous allez dans tout en bas à l'anglais pour les achats et obligations et là vous avez un nouveau véhicule disponible à l'achat contre 12000 obligations c'est le faux 155 qui donc vient rejoindre ces quelques tiers 10 qui sont maintenant disponibles à l'achat qui ont des obligations nous avons déjà le f15 b dont j'ai fait une vidéo complète dessus il y a deux ans de ça pareil pour le m60 et 121 b si jamais ça vous intéresse et le faux 155 j'en ai aussi fait une alors pas aussi complète que celle que les autres c'est vrai c'était plus surtout un replay sur le char je n'ai pas souvenir vraiment d'avoir rentré dans les détails tout ça niveau caractéristique en comparant à d'autres charges etc donc peut-être qu'un jour je referai une vidéo si jamais ça vous intéresse justement en commentaire ou sinon bah allez la voir je vous la mettrai dans la description le lien vers la vidéo sur le faux 155 ça vous intéresse comme ça vous pourrez quand même voir au moins de quoi il est plus ou moins capable donc sinon bas et maintenant nous on part donc parler de cette mise au jour 1,17 points donc bah c'est simple ce sont surtout quelques modifications par rapport à la ligne de front où ils rajouteront 20 niveaux qu'on peut obtenir en montant les 20 rangs on va dire plutôt qu'on monte vous savez en devenant lieutenant que j'ai dire miracle général major etc et là et donc ils ont acheté 5 plus pour nous offrir un peu plus de cadeaux bon c'est pas plus mal comme ça ceux qui ferment le mode souvent comme moi bah au moins ils auront plus de choses à gagner et cette fois ci aussi on pourra choisir nos directives etc mais sinon un truc qui est surtout intéressant c'est qu'il y a une nouveauté c'est l'ordre de requalification qui en fait vous permet de réentraîner un membre d'équipage de l'un de vos tanks parce que je crois pas que c'est pour tous je crois que c'est pour un seul membre sans payer de gold et ça avec 100% de ses compétences qu'il a à l'heure actuelle donc en gros si maintenant je sais pas moi par exemple il ya quelques vieux enfin les tanks que j'ai là depuis plusieurs années et des fois quand je vois les compétences dont je me dis maintenant il y a du recul j'ai peut-être pas dû mettre celle-là en priorité etc parce que vous savez que quand vous êtes à cinq compétences les nouvelles mettent beaucoup plus de temps à remonter à 100% donc des fois on peut avoir envie de changer de position avec l'une ou l'autre et c'est vrai que d'avoir ça un peu comme à le kit de démantèlement pour donc les équipements pour les enlever gratuitement le fait d'avoir ça qui permet donc de refaire toutes les qualifications d'un membre d'équipage je trouve ça plutôt cool qui nous nous en donne alors je pense que ça viendra aussi dans les missions hebdomadaires à moins que ce soit que prévu pour ligne de front mais je pense que ce sera le on pourra le gagner le par ci par là il ya tête et battu le passe aussi etc et ça j'aime bien j'aime beaucoup alors sinon voilà des changements relatifs aux réserves de combat bon je peux entrer en état ça je vous laisse plus tout lire bien je vous mettrai dans la description le lien vers le site parce que là après on a aussi on a les notes de mise à jour où c'est encore plus complet je vous parle encore un peu plus il ya des si sur les comptes ira des quelques petits trucs à faire pour ceux qui sont mineurs sur le serveur européen donc là si vous êtes parmi vous il y en a qui ont mouchons sont mineurs donc moins de 18 ans peut-être lisez ça quand même c'est juste pour avoir un peu plus de sécurité ou je sais pas quoi ou un bref juste moi je suis pas concerné ça je n'ai pas plus fait attention que ça mais quand même regardez votre côté si jamais vous êtes concerné pouvoir mais vous en faites pas vous n'avez pas risqué grand chose après je vois des trucs chez aux véhicules que je connais pas trop sûrement des nouveaux qui vont venir des problèmes connus des problèmes corrigés amélioration ça c'est plutôt cool d'ailleurs il y en a qui m'ont fait la remarque justement des bugs corrigés par exemple avant on avait les tout ce qui marque d'excellence ou bien les insignes sur les chats style bah les trucs du pays vous savez drapeau français la croix de fer chez les allemands etc qui des fois pouvaient être restés figés sur place alors que le temps continuait de s'avancer enfin bref c'était un petit bug qui arrivait par ci par là qui était assez drôle et donc ils l'ont corrigé certains l'ont dit ça c'est vraiment plutôt cool sinon bon ben maintenant je vais vous parler des plans d'été 2022 donc il tout ce qui va un peu venu en semaine nous avons donc le pass de combat saison 8 bon il le précise quand même mais ça finira je le dis pas de bêtises le 31 août dont vous avez encore un mois et demi au moment je vous parle pour finir les battle pass enfin les chapitres et je serais pas surpris que hier chapitre comme un dernier fois supplémentaire qui vient se rajouter pour gagner un char premium la dernière fois c'était le l'anti char tchèque de rang 8 qui tire extrêmement vite est ce que là on aura cette fois-ci le double canon américain un petit char lourd comme ça qui certains super testeurs ont pu justement le jouer et voir ce que ça donne bon si jamais c'est celui là là j'avoue par contre je jouerai à fond pour la voir parce que là ça m'intéresse moi j'aime bien le gameplay des doubles canons en vrai mais enfin bref si jamais ça arrive quand même faites gaffe vos côtés parce que je ferais pas exprès une vidéo là dessus pour vous annoncer qu'il ya un marathon soit sans rade et le site world of tanks qui vous mettent normalement enfin vous tiennent au courant un peu de tout ce qui se passe ensuite événement d'été de la carte globale donc huile la campagne clan voir qui commence donc ce lundi qui vient après cette vidéo donc du 18 juillet au 31 juillet ce sont les deux semaines complètes alors moi je vais bien sûr et participer avec mon clan pts donc jamais parmi vous alors il y en a qui sont pas dans un clan qui ont envie de la faire ben contactez moi tête et je vous redirigerai vers le recruteur parce que c'est pas moi le recruteur et je peux rien faire ce côté a part peut-être proposer je sais pas enfin dites moi comment ça se trouve j'avais pas le droit de faire ça mais bon normalement voilà après faut quand même avoir un certain niveau et c'est avoir certains chars intéressants et tout mais bon c'est pas moi qui m'occupe du recrutement donc je ne peux vraiment rien vous garantir au cas où ce côté là donc c'est pour ça je préfère pas en dire forcément plus mais qui sait jamais parmi vous il y en a qui auraient le niveau qui sont sympas dans un jouet à la bonne humeur ben voilà ça pourrait être sympa sinon il y aura des tournois de world of tanks en 7 en tier 10 bon bah ça ceux qui aiment bien faire ça c'est plutôt cool pour eux et sinon le 12e anniversaire de world of tanks donc oui quand même déjà 12 ans pour ce jeu je trouve ça comme énorme c'est pas beaucoup de jeux qui atteignent quand même 12 ans d'anniversaire surtout ça fait déjà quelques années que ça me fait toujours rire sur le forum j'en vois certains qui disent que je vais bientôt y passer moi je vous dit tant que dofus existe ce jeu continuera d'exister aussi enfin bref voilà c'est quand même impressionnant d'arriver à un certain âge j'espère qu'il faut continuer quand même longtemps parce que voilà j'adore ce jeu même s'il ya des défauts mais bon d'ailleurs dites moi comment dire ça vous intéresserait une fois que je fasse une vidéo sur les défauts et qualités que je trouve à world of tank alors bien sûr un peu plus de qualité sinon je n'y jouerai pas mais a quand même des défauts et d'ailleurs j'ai fait une vidéo principale sur les obus gold pour justement vous en montrer un d'ailleurs sujet que j'ai très bien traité sans cracher sur qui que ce soit donc jamais ça vous intéresse allez la voir j'ai vraiment bien pris mon temps pour expliquer le sujet mais voilà je pourrais faire une vidéo vraiment sur les points négatifs du jeu parce qu'il n'y a pas que ça il y a deux trois autres trucs qui me font un petit peu chier par moment enfin bref voilà si jamais ça vous intéresse dites le moi en commentaire et je la ferai peut-être dans les mois à venir parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos en réserve donc ce sera pas pour tout de suite ça sera pas avant au mois septembre octobre sinon la ligne de front donc voilà sûrement cette mise à jour ils ont fait quelques améliorations et modifications par rapport à ça donc la ligne de front revient pour une deuxième fois alors je pense que ce sera malheureusement aussi nouveau qu'une semaine mais ce sera pour le mois d'août alors je sais pas quand au mois d'août mais je pense plutôt ce sera en début août enfin bref là pour l'instant j'ai pas de date donc je peux pas en dire plus mais voilà si vous aimez bien ce mode ben tenez vous au courant ça va débarquer le mois prochain et sinon là il vous parle de la mise à jour 1.18 qui donc pour moi arrivera clairement au mois de septembre ou peut-être tout juste fin août parce qu'il faut pas oublier que la mise à jour il y a à peine de sortir la 1.17 points que l'ensuite le serveur test qui apparaît bien sûr toujours avant l'implémentation de la mise à jour dure toujours environ trois quatre semaines donc honnêtement moi je vois ça débarquer vraiment pour le début septembre sachant qu'ils avaient dit qu'en plus la map avant poste qui est l'une des cartes de mission de reconnaissance l'année dernière va être rajoutée dans la mise à jour du mois de septembre donc voilà c'est la 1.18 en fait donc eux-mêmes ils ont dit que ça viendra plutôt à ce moment-là et il y aura aussi normalement les anti-chars italiens enfin pour moi c'est quasiment sûr qu'ils viendront lors cette mise à jour donc ça sera quand même une mise à jour qui aura beaucoup plus de contenu que celle à l'heure actuelle et bon bah comme d'âme je vous parlerai de tout ça bien sûr je vous ferai des vidéos sur les chars lourds enfin les anti-chars italiens parce que j'ai des fois tendance à confondre les deux parce que pour moi j'ai plus l'impression que c'est des chars lourds avec les caractéristiques qu'on peut voir à l'heure actuelle enfin bref j'y reviendrai dessus après je sais pas si je ferai toute la branche enfin depuis le tier 5 je crois que ça commence à partir du tier 5 je ferai peut-être qu'à partir du tier 8 à moins que ça vous intéresse vraiment que je fasse toute la branche complète de az en vidéo dites le moi commentaire mais je penserais plutôt quand même faire que le 8 9 10 c'est déjà pas mal mais enfin bref j'y reviendrai c'est à peine ça dans un mois enfin dans deux mois quoi sinon on parle envie de faire une mission de reconnaissance vu que j'y pense à maintenant ben ouais dans deux semaines je vais ma vidéo qui sortira là dessus sur la mission de reconnaissance de cette année donc qui date il ya un mois oui je sais je suis en retard sinon la semaine prochaine à la vidéo sur l'obj 780 donc voilà c'est les deux prochaines vidéos mais sinon en tout cas sur la mission de reconnaissance au moment j'ai fait la vidéo je n'avais pas connaissance déjà des résultats enfin du retour que wargaming nous a fait par rapport à nos retour à nous et en gros les maps les deux qui sortent favoris on va dire de cette séance façon je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur l'émission de reconnaissance mais en gros c'est à qui là et l'autre j'arrive pas à retenir le nom mais je sais que je suis allusion un peu à mine of cas ce moment là enfin bref je vous mettrai ça dans la description comme ça sachez le au cas où jamais j'en parle pas dans la vidéo c'est parce qu'à ce moment là je mange je n'avais pas connaissance encore des résultats allez sinon un petit mode sympa qui vient de sortir aujourd'hui même enfin je viens d'apprendre aujourd'hui même aux cheveux cette vidéo donc oui et c'est la borne arc d'arcade tester un mode expérimental aux règles atypique qui va être donc trois week-ends de suite avec des délires assez spécial genre bon ils ont fait une vidéo je vous mettrai sous les aussi liens dans la description mais en gros on pourra alors sans des batailles ça va pas vous compter pour statistiques et tout donc là vous pourrez vraiment faire un imbécile enfin éviter quand même de tirer sur sa fille et tout ça mais en gros si vous faites les cons c'est pas si grave mais voilà en gros le principe c'est par exemple le premier lancement qui aura lieu du 15 juillet donc aujourd'hui on redresse cette vidéo jusqu'au 17 donc ouais c'est tout ce week-end eh ben en fait on aura toutes ces modifications de bataille indiquées en dessous par exemple la détection atteindra les 445 mètres alors vous dites c'est déjà le cas de certains de nos véhicules ouais mais là c'est le cercle de proximité donc ça veut dire que tous ceux qui seront dans les 445 enfin à 445 mètres ou moins de vous sont obligatoirement repérés même s'ils sont de l'autre côté d'une montagne ça va en fait pas c'est pas que ça va être n'importe quoi ça va être plus réalisé dans un sens en fait c'est que vraiment on verra nos ennemis où qu'ils soient dans ce cercle ça va être un bordel en plus de ça on va avoir une dispersion de fou parce qu'il y a marqué la dispersion sera résidue de 70% donc en gros ouais si vous avez 0 30 de dispersion vous allez descendre à 70% oula c'est pas le moment de faire des calculs pour moi mais en gros on sera à 0,09 on sera la précision je sens les EV485 ils vont sortir de partout va avoir une précision taré mais one shot tout le monde enfin bref il ya tout ça qui sera bi donc vraiment je trouve que c'est une idée marrant de mettre ça pour un peu s'amuser se détendre des bataillatoires et tout ça après il y aura un deuxième lancement qui lui aura lieu du 29 juillet au 31 juillet où là c'est un élément de surprise ils en disent pas plus et puis enfin ah oui si c'est le rr enfin c'est la rng qui sera modifiée après il y aura seulement d'autres facteurs mais en gros des fois vos dégâts pourront être 75% supérieurs ou 75% inférieurs bon là encore les EV ça va être n'importe quoi enfin bref je ferai une vidéo je pense là dessus où je vous ferai sûrement un replay de chaque week-end que j'aurais trouvé bien drôle à vous montrer comme ça voilà ça fera une petite vidéo sympa et souvenir de cet événement comme j'aime bien faire sur ma chaîne youtube j'aime bien justement faire chaque événement comme ça comme ça on s'en souviendra dans quelques années ah ouais il y avait ce truc là à la con etc c'est toujours bref en plus ce sera que sur certaines cartes en fonction de l'événement c'est donc voilà allez voir ça peut être sympa sinon maintenant je vais vous parler de futur rééquilibrage de plusieurs temps qui veulent faire mais ça c'est bien que de temps en temps ils fassent ce genre de choses il ya une petite polémique que je lui fais en parler quand tomber sur un certain char mais voilà de manière générale moi je suis plutôt pour le rééquilibrage des tanks si jamais ils sont trop puissants ou trop faibles je trouve que c'est normal de faire en sorte que tout le monde soit plus ou moins au niveau alors certes il y aurait plus encore à faire que ce qu'ils font là mais c'est déjà un bon pas en avant pas se mentir un rééquilibrage alors l'asso forum si vous voulez vous pouvez sur forme de voir le temps que vous avez dans forum enfin bien sûr communauté francophone à si vous voulez bien comprendre ce qui se passe forum discussion sur le jeu ensuite nouvelle du super test et là où devrait donc tomber sur un topic s'appellerait équilibrage et plusieurs véhicules de plusieurs véhicules plutôt ça arrive faut d'orthographe mais en gros voilà vous mettez un peu tout ce qui va être modifié et en fait il ya pas mal de charlots français américain qui vont être changés alors là c'est surtout plein de tibatière je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on est encore là dans deux heures mais sinon il ya chez suédois chez les français surtout des temps qui sont touchés que moi ça m'intéresse c'est déjà dans un premier temps justement la modification du crank vegan du ml2 qui vont se manger un gros nerf dans la gueule en cas où nerfs pour ceux qui savent pas ça veut dire en gros qu'on descend qu'on diminue des statistiques de véhicules personnages dans des jeux etc et donc nerfs ça veut dire on diminue et un bœuf ça veut dire qu'on améliore les statistiques là en l'occurrence eux deux se prennent un nerf alors le ml2 je sais pas c'est plus ou moins justifié même si souvent j'ai entendu qu'il était monstrueux ce char en tir 9 et que certains s'en servaient pour farmer les statistiques après dites moi si jamais c'est pas trop ça commentaire moi c'est souvent ce que j'ai entendu à un moment de ça ça se trouve maintenant c'est plus trop le cas mais sinon dessus le crank wagon voilà lui on va pas se mentir il mérite un il mérite un nerf parce que en enquête enfin en bataille classée comme vous avez pu voir en début d'année j'ai fait une vidéo dessus où justement je vous dis que des crank wagon j'envoie au moins un mot ou d'un moment vous envoyez au moins trois ou quatre de chaque côté dans les équipes quoi c'est c'est juste hallucinant parce que ce monstre tant qu'il est vraiment surpuissant en bataille à tour il y a aussi une période où en plus il y a eu un battle pass sur lui où c'était sommet de l'arbre je suis plus sûr je crois c'est dans le battle pass où on envoyait aussi des fois même cinq six de chaque côté dans les batailles c'était monstrueux d'ailleurs vous verrez prochainement dans certaines mes vidéos je crois celle du hopper on en voit pas mal les crank wagon mais sinon dans les prochaines semaines je sais qu'il y a une vidéo sur le bg705 que je vais sortir où justement bah en fait à un moment vous allez voir il y a une bataille je me trompe pas il y en a genre quatre de chaque côté c'est un bordel après le nerf là je vais un peu rentrer dans les détails vu que c'est un char tier 10 qui m'intéresse alors les vitesses en kilomètre heure c'est vrai que passer 60 à 45 ça fait extrêmement mal après faut pas oublier que lui c'est un tank qui en fait n'arrive pas vraiment à atteindre ses 60 km heure alors je vais en parler vite enfin je vais montrer ça vite fait vous avez 60 km heure en vitesse maximale c'est vraiment rapide mais par contre de base sans aucune amélioration pour le tank et tout vous n'allez que à 42 km heure sur du terrain solide et ça c'est les chiffres qui manquent dans le jeu je trouve et c'est pour ça que tant que gg est un site vachement intéressant pour voir ce genre de chiffres cachés qui sont pas visibles dans le jeu et donc c'est pour ça que certaines personnes qui connaissent pas trop tout ça qui découvrent le jeu pourraient se dire mais attends mais j'ai pris un char qui va 60 km heure et je suis bloqué son à 42 c'est quoi le délire bah oui c'est parce que en fait ça dépend de votre résistance au terrain etc et de la puissance de votre moteur pour atteindre la vitesse max bah c'est pas toujours aussi évident mais après le krank wagon c'est vrai qu'on peut le booster pour qu'il arrive quand même à monter assez haut mais voilà il faut vraiment tout faire aussi pour aller dans ce sens là là où est là maintenant j'arrive à 46 donc en rouge là je serai un peu bloqué entre guillemets mais sinon si je rajoute de la bouffe si je rajoute un turbo compresseur comme la plupart des gens font on peut quand même monter à des 54 bon après l'acte turbo compresseur justement ça a montré alors ça montrait à 50 donc on sera bloqué et non c'est vrai 15 km en moins c'est beaucoup mais en même temps pour le chat vu qu'il galère à les atteintes de base je voulais dire c'est pas comme si maintenant on ferait ça pour la mx 50d lui par contre serait vraiment abusé dans le sens où il arrive déjà les atteintes en plus c'est son point fort le krank wagon moi peut-être je l'aurais fait perdre genre allez 5 10 km heure mais peut-être pas qu'un ça fait beaucoup par contre là où ça fait très mal c'est la marche arrière passée 18 à 12 là c'est hardcore je trouve le truc où je ne suis absolument pas d'accord c'est la dispersion parce que je trouve que son canon à une précision qui lui va très bien à l'heure actuelle elle est ni bonne enfin ni excellente plutôt on va dire ni mauvaise elle est juste correct pour le type de char que c'est et moi je suis moins il faut pas la toucher ça là par contre là je suis là c'est toi je suis vraiment contre dispersion en mouvement quand même mal passé 0 1 0 18 en plus en malus ça fait un peu trop honnêtement alors peut-être à un peu l'augmenter mais à 0 18 c'est beaucoup par contre là où je suis totalement d'accord c'est pour augmenter son temps de rechargement parce qu'à l'heure actuelle il a quasiment la même même dégâts par minute qu'un t57 evi et ça je trouve ça pas normal parce que le bon t57 evi j'ai déjà fait une vidéo complète dessus je vous en parle mieux tout ça mais je veux dire lui ça va il recharger extrêmement vite pour un barilé mais bon à côté ça il est pas hyper rapide il a un bladage assez spécial quoi quoi qu'il fasse vous pouvez toujours viser ses joues de tourelle qui se font pénétrer et tout je veux dire voilà il a quand même beaucoup de trucs pour contrement lancé sans ses dégâts par minute alors que cramwagon quand il est en position vous avez tour est quasi invincible et en plus de ça vous avez une mobilité qui est loin des qui vraiment quand même bonne pour le charme ça c'est trop fort donc moi je trouve ça plutôt logique sinon j'aurais peut-être dû en parler avant mais je sais que certains sont contre ce nerf moi je suis pour mais pas 100% dans l'état dans lequel il est comme je viens de vous le dire mais il y en a ils sont contre dans le sens où ce char permet justement d'être plus ou moins on va dire compétitif avec tout ce qui est shifted objet de son 19e alors je comprends cet argument je serais même d'accord avec lui dans le sens où moi en fait j'aimerais bien que les chars de récompense au même niveau que les chars standard en fait moi c'est dans l'autre sens que je vois le truc bon eux aussi principalement c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que moi et comme j'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai fait sur le t95 ev 4201 plus couramment appelé shift n ainsi que sur la vidéo sur le bg de son 19e je l'ai dit et j'ai montré d'ailleurs comment est-ce qu'il faudrait les nerfs après c'est que mon avis c'est ma vision des choses je propose un nerf ça se trouve il y aurait d'autres nerfs ou un dev différent à faire qu'il faudrait appliquer qui serait plus intéressant je dis pas que j'étiens la vérité ou quoi que ce soit mais dans tous les cas il faudrait les nerfs aussi pour moi le cran wagon il le mérite il est beaucoup trop fort à l'heure actuelle alors après peut-être pas exactement ce nerf là mais voilà après je sais très bien pourquoi world of tank n'a pas trop envie de nerfs shift n et de 79e alors certains pensent que c'est à cause de l'argent moi je suis pas trop sûr de ça moi je pense plutôt qu'ils ont juste peur d'énerver la communauté qui s'est fait chier à voir ces deux véhicules moi je les ai tous les deux et pourtant moi je vous propose des nerfs parce que moi ça me ferait pas chier moi je préfère un jeu équilibré plutôt que de voir en campagne clan war tout en les deux mêmes parce que là les deux semaines qui vont venir moi je vais faire la campagne clan war mais vous le savez je le sais aussi je l'ai déjà dit la dernière fois sur ma vidéo sur la campagne clan war je vais jouer que ces deux putes à tank alors le 119e je l'aime bien surtout parce que j'en ai vraiment sué du front pour faire les missions et l'obtenir le shift n alors en à côté voilà j'ai dû faire une campagne clan war mais je l'ai eu aux enchères avec beaucoup d'obligations que j'ai justement farmé à gauche à droite donc ça n'a pas été facile non plus mais le 119e était beaucoup plus dur en fait dans un sens parce qu'il fallait faire les missions mais je suis pourtant pour qu'on les nerf alors je l'ai expliqué dans leur vidéo je vais pas revenir dessus mais voilà donc pour moi le krankwagon il le mérite mais c'est sûr que ces deux là devraient aussi passer à la boulinette pour que tous les chars du jeu puissent être utilisables et pas toujours voir les deux mêmes plantes surtout que krankwagon en vrai nerfait sa cadence de tir et sinon moi je dis pourquoi pas nerfer la petite plaque qu'il y a au dessus du canon parce que si vous regardez alors dans le jeu le modèle 3d sera plus beau mais là il y a une petite plaque là au dessus du canon qui en fait sert en fonction de comment se déplace le canon à on va dire à ce que ce soit quand même fermé au dessus voilà ça ferait moi je dis pourquoi pas descendre le blindage de ce truc là ça ferait un point faible pas si énorme que ça non plus mais qui serait visible tout le temps et encore le krankwagon il vient il vit son barillet et après il se planque pendant une vingtaine de secondes donc au final ça va c'est pas non plus un truc de fou surtout que vous pouvez facilement cacher le truc en levant le canon s'il le faut enfin bref c'est une idée parmi l'autre je reviendrai quand je ferai la vidéo dessus sinon autre équilibrage qui lui m'intéresse beaucoup c'est les chars lourds français donc la branche des canons cycliques donc ceux qui sont coup par coup et pas à bariller donc là il buffe la MXM445 pourquoi pas je pense que c'est plus ce qui soit dans le gameplay des chars supérieurs ça c'est plutôt cool surtout s'il en avait besoin alors moi ça fait le non très longtemps que je l'ai pas joué ce temps donc je peux pas vous dire vraiment si si comment dire si à l'heure actuelle il est bon ou pas enfin bref par contre la MXM445 dans l'heure là au secours sûr je peux clairement vous dire que pour moi maintenant c'est vraiment le pire lourd tier 8 du jeu après c'est mon avis ça je trouve que j'ai vraiment pas eu de chance avec mais pour moi qui l'améliore ça c'est bien par contre les améliorations je dirais pas ça seront suffisantes pour lui honnêtement il devrait plutôt améliorer sa vitesse ou bien sa résistance de terrain ou je sais pas quoi mais quelque chose modifié là dedans et peut-être un peu le blindage mais surtout sa mobilité parce que vraiment il ne reflète pas le reste de la branche je trouve sinon ce qui m'intéresse le plus c'est le tier 9 et le tier 10 alors le tier 9 il est déjà excellent à l'heure actuelle d'ailleurs beaucoup de joueurs vont vous dire c'est de loin le meilleur de la branche je suis plus ou moins d'accord avec alors ils font un petit nerf et en même temps un petit buff c'est qu'il nerf sa mobilité pour tourner sa tourelle travers spin on peut voir ou bien non je sais pas enfin bref ah putain je confonds toujours enfin bref il nerfe un peu sa mobilité et par contre ils améliorent la précision justement lorsqu'il tourne donc la caisse et tout donc en vrai ça c'est plutôt cool parce que ouais pour moi c'est plutôt vu qu'il y a deux fois je pense que c'est plutôt ah voilà c'est un petit truc que je vous avoue que j'ai pas en tête là bah oui c'est la caisse c'est la caisse mais c'est bizarre qu'il y a deux chiffres différents alors en vrai ah c'est à cause de la tourelle non ah ça doit être ça la bêtise enfin bref voilà on va pas s'attarder dessus il modifie un peu sa mobilité sinon le tier 10 la MXM454 que la char j'aime bien mon char polyvalent malheureusement alors je sais pas si beaucoup d'entre vous étaient là mais j'avais fait un peu plus tôt dans l'année un stream en direct sur Twitch où justement j'avais fait une tier liste des tier 10 vous en faites pas plus tard dans l'année je pense au mois de décembre je referai une version vidéo plus compactée de 1h des poussières pour vous faire la tier liste des soix enfin de la soixante dizaine de tier 10 qu'il y a à l'heure actuelle dans le jeu où justement je les classe en mode il est très bon etc et lui c'est dans la catégorie des chars qui mettraient un petit coup de boost ou bien justement qu'ils subissent trop la goal malheureusement c'est d'ailleurs la principale raison qui fait que les joueurs ne veulent pas trop le jouer en compétition et tout ça enfin en bastion et tout ça parce qu'ils souffrent des obligols malheureusement et ils vont justement alors l'améliorer pas sur le blindage sauf de flanc là on peut arrêter ça passera de 60 à 85 mm et ça je suis ouais peut-être c'est bien mais le problème c'est justement c'est que le flanc c'est 100 points fait mais bon ça ne le rendra pas non plus hyper blindé de ouf donc en vrai on verra bien ce que ça donne par contre les points structure là je suis tout en avant pour passer 2200 à 2400 sachant que le BCO fait 80 tonnes je trouve que c'est bizarre qu'il n'ait que 200 enfin 2200 points de vie il devrait monter même à 2500 2550 ou 2600 enfin bref je ne sais pas mais 2400 c'est déjà très bien sinon là nous aussi un peu comme le tier 9 et les autres c'est en gros ils nerfent un petit peu la mobilité mais ils améliorent sa précision c'est cool sinon en dessous amélioration sur le 120 et le 130 mais surtout le 130 alors le 120 ils améliorent un peu la pénétration aux obus AP donc ce qui fait que c'est lui car en mettant la meilleure pénétration de base avec les obus AP chez les charlots sinon après c'est un peu un nerf sur la vitesse des obus ouais mais le temps de rechargement il passe à 10 secondes de base donc il sera comme un ancien de ses 605 donc on arrivera dans les 8 secondes des poussières ça c'est plutôt bon mais le 130 sinon oh la la les obus gold ils sont améliorés leur temps de rechargement il gagne plus de 2 secondes et je me suis amusé de mon côté à regarder qu'est-ce ça donnerait on aurait plus ou moins le même temps de rechargement qu'un mouse donc en gros vraiment bien équipé on serait dans les entre 10 et 11 secondes de vitesse de rechargement pour mettre des patates à 560 c'est bon franchement pour un charlot en plus comme lui je trouve que c'est monstrueux il ne faut pas oublier qu'il va quand même à 40 km heure et qu'il a quand même un bladage qui est quand même bien efficace si on ne colle pas comme un porc ça va faire mal en plus de ça ils vont améliorer la vitesse des obus de 120 mètres de plus et ils vont améliorer la dispersion ils vont avoir la même dispersion que le rhinocéanté oh la vache ah oui c'est quand même 130 moi je vous dis s'il sort s'il améliore comme c'est là ce char là va vraiment devenir bon je ne sais pas si ça va devenir un char bêta mais honnêtement je pense qu'il s'en rapprochera grandement après voilà tout ça peut être modifié entre temps voilà tout peut arriver on verra bien ce que ça donnera par la suite comme dit c'est pour ça que là je ne m'attarde pas non plus trop plus là dessus parce que voilà ça c'est que pour l'instant ça peut encore bien changer entre temps je vous reparlerai tout ça correctement quand ça sortira dans une mise à jour bien sûr et d'ailleurs vu que j'y pense là dites moi en commentaire je n'ai pas encore fait de vidéo sur le krankwagon ni sur l'AMX Mk54 donc est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur ces deux chars enfin deux vidéos une sur l'un et une sur l'autre avant qu'il se fasse modifier ou bien justement plutôt après qu'il ait été modifié alors moi je trouve que ce serait plus logique que je fasse une vidéo sur le krankwagon une fois qu'il a subi son nerf et une sur l'AMX Mk54 une fois qu'il a subi son amélioration puisque comme ça la vidéo sera un peu on va dire à jour par rapport aux modifications qu'ils ont subies ou bien si vous voulez que je fasse plutôt maintenant enfin voilà dites moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire moi je serais quand même plutôt pour faire après qu'ils aient subi leur modification dans quelques mois parce que je pense pas que ça va durer non plus hyper longtemps tout ça ça reviendra sans doute pour peut-être courant octobre novembre enfin bref à venir nous le dire enfin voilà j'ai fait un peu tout ce que j'avais à dire ah oui je vous ai quand même parlé de la mise à jour 1.17.1 enfin bref il n'y a pas grand chose à dire le foch 155 ça je vous l'ai dit et tout le petit mode rigolo qu'il y a en ce moment et puis et puis voilà et puis ouais le rééquilibrage et tout voilà c'est bien c'est bien donc dites moi en commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo et tout ce que j'ai dit c'est là pour ça pour en discuter vous en faites pas je regarde les commentaires et je réponds en principe quelques heures après en fonction de quand je joue sur youtube etc si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu en dessous mention j'aime pour supporter la vidéo à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos de manière générale et puis voilà je vais vous quitter là dessus et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur World of Tanks et pensez à boire parce qu'en ce moment avec la chaleur oh la la il faut penser à pas enfin voilà à pas vous assécher allez passez de bonnes vacances et passez un bon week-end ciao ciao tout le monde